... celui de Kevin Lavoine qui est revenu sur lui dans le final pour aller le déstabiliser le leader du Scone de Dijon le champion de Montoyeux pour le Congrès vient chercher l'aventrave Magnobert sur les épaules, on va trouver avec les couleurs de nos enfants Thomas Morichon, la deuxième classe assez pénible pour Mathis Thunier, Pris d'autantre et c'est donc dans le final la quatrième classe pour Anthony Chabranu, on est sans jamais cinquième la sixième classe pour le deuxième moment avec Antoine Bruxelles et bien à la septième patrie en mer, on en termine également les quatre dernières dans le service et Clément Carizet qui va conserver le maillot jaune du leader Clément Carizet qui va aller remporter le classement général de cette 31ème édition, on n'aura pas su le déstabiliser du côté de Clément Brasaponzo dans les derniers kilomètres en revanche, un dénouement qu'on n'attendait pas avec Mathis Thunier qui a un buvant de vivre dans son siège des minavoines Maillot vert sur les épaules et surtout donc la présence aussi pour Besançon de Thomas Morichon lui qui avait brillé au bar et qui l'ont retrouvé maintenant en deuxième position de l'étape et bien la victoire aujourd'hui qui revient à un maillot vert Kevin Lavoine, vainqueur la semaine dernière de son championnat régional de Bourgogne-Franche-Comté Maillot vert sur les épaules qui vient concrétiser le travail du SCO de Dijon et apporter une nouvelle victoire après qu'on s'en venait hier matin Kevin Lavoine apporter une deuxième victoire au SCO de Dijon